J'ai décidé de créer Shamengo, qui est un média social et une communauté internationale qui regroupe le meilleur de l'innovation verte, sociale et sociétale dans le monde. J'ai tout lâché, j'ai quitté mon confort, j'ai quitté un statut social, j'ai quitté un salaire qui était plutôt sympathique pour passer à l'acte. J'ai passé 20 ans à condamner ceux qui détruisent le monde et il était essentiel à l'échelle de ma vie de passer quelques années à promouvoir du journalisme positif en créant Shamengo et donc en apportant des bonnes nouvelles, en apportant ce que j'appelle toutes les semaines des pastilles de bonheur à travers nos portraits de pionniers Shamengo. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on a des demandes, on a des personnes qui nous ont connues il y a peut-être un mois, deux ans, trois ans au départ et qui viennent à nous aujourd'hui en disant « Ah, mais on aimerait faire des choses ensemble ! » Mais ce qui est extraordinaire et pareil, ça c'est l'effet Shamengo, c'est l'effet magique de Shamengo, c'est-à-dire qu'en donnant, je me rends compte que je reçois et ce que je reçois, c'est du bonheur et je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Pour moi, c'est essentiel, même si je suis un petit ver de terre, de participer, on va dire, à cette agriculture biologique où la nature est belle, les produits sont bons. Dans le milieu de la production classique, on vend sa production à des chaînes de télé et comme les chaînes de télé ne voulaient pas acheter, il a non seulement fallu que je devienne productrice, mais que je trouve d'autres clients pour financer mes productions. Et c'est grâce au sponsoring et à toute la nouvelle économie sur Internet qu'on a trouvé un modèle économique. Ce qui est difficile, c'est qu'à chaque centimètre que l'on fait, on a envie d'avancer d'un mètre et on met une énergie complètement, mais phénoménale pour se dire, allez, là, je donne un, comme on appelle ça, un coup de collier, là. Je vais bosser comme une folle pendant trois mois, six mois pour me reposer après, mais faire un vrai bon d'un mètre. Et en fait, on a bossé comme des fous pendant trois mois, six mois pour faire un centimètre de distance. Il faut avoir en tête la philosophie innée d'un enfant. Un enfant, il veut apprendre à marcher, donc il se lève, il tombe, il se lève, il tombe. Et autant de temps qu'il faut pour qu'il puisse marcher. Et c'est pareil dans un projet, c'est-à-dire qu'il faut avoir ce déclic, cette envie. Oui, ça demande un vrai effort. Ça demande du courage, ça demande de l'audace. Ça demande une certaine dose d'inconscience de passer à l'acte. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais entre le moment où on sait ce qu'il faut faire et le moment où on le fait, il y a ce fossé, ce gap qui paraît parfois un peu terrifiant. Il ne faut pas se poser trop de questions, en fait. La réponse, c'est qu'il faut y aller. Notre slogan, c'est « Inspire your life ». Donc moi, le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire, c'est de me dire, j'ai regardé Chamengo. Un enfant me dirait, j'ai été nourrie de Chamengo quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, je suis un pionnier Chamengo. Ce serait la plus belle des récompenses.